Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'arrivée du chapitre 813 de One Piece, petite review live pour l'occasion, du coup le chapitre est dans la description comme d'habitude, donc vous avez dû vous en rendre compte, j'ai une voix un petit peu qui est un petit peu en train de se barrer, non tout simplement je suis tombé un petit peu malade avec le temps qu'il fait, d'ailleurs habillez-vous chaudement avec les températures qu'il fait surtout le matin, moi voilà ça m'a pas pardonné, et puis ça m'a fait une petite extinction de moi, vous inquiétez pas rien de très grave, et puis en tout cas, je pensais que c'était quand même important de faire cette review, et puis je pense que c'est à peu près audible, en tout cas soyez indulgents par rapport à ça par rapport à cette review là, donc un chapitre je pense qu'il va être très très lourd, on va voir directement de quoi il retourne, mais en tout cas par rapport à ce qui s'était passé au chapitre précédent avec Sanji, d'ailleurs ça me permet de reprendre quelques points que j'avais un petit peu passé rapidement lors de la review du chapitre précédent avec Sanji, qui est le troisième frère de la famille Vinsmok, ça nous avait été annoncé, je l'avais pas vraiment relevé lors de la première lecture, et donc il va être visiblement marié, en tout cas, ouais, marié degré ou de force, on sait pas encore, mais il va être marié à la fille donc de Big Mom, donc de Charlotte, donc de la famille Charlotte, enfin je sais pas si c'est la fille de Charlotte ou de la famille Charlotte d'ailleurs, on s'en fout un petit peu, c'est pas trop important, mais en tout cas c'est pas Big Mom elle-même en réalité qu'il va se marier, c'est avec une de ses filles, qui s'appelle donc Pudding, parce que le prénom de Big Mom c'est Charlotte Linlin ou Linine, voilà ça dépend de la prononciation, et donc là c'est sa fille Charlotte Pudding, bon voilà, maintenant que ceci est clarifié, on va directement entrer dans le vif du sujet, donc sur la page de couverture on retrouve donc la boune, la baleine donc que Brook avait connue quand il était tout petit, et que les mogiwala ont rencontré ont rencontré lorsqu'ils sont rentrés sur, enfin juste avant de rentrer sur Grand Line, le cap des deux jumeaux, là où se trouve Crocus, Crocus qui est aussi sur la page de couverture d'ailleurs ça fait un peu écho avec la théorie de Scooper Gaben et de Raizu que j'avais fait il y a quelques temps, la première théorie, d'ailleurs n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil maintenant que j'y pense donc où je parlais, il y avait Crocus, enfin je parlais aussi d'une des miniatures, enfin une des premières pages si vous voulez de couverture d'un chapitre de One Piece où il y avait aussi Crocus et la boune qui étaient présents, il y avait aussi justement visiblement Scooper Gaben enfin il y avait un homme qui était dodo avec un chapeau typique des samouraïs, je crois que c'est un nom japonais, j'ai plus le nom en tête et je m'en excuse mais bon en tout cas voilà, j'avais beaucoup été amené à penser que c'était Scooper Gaben qui se cachait si vous voulez derrière cette personne là derrière cette personne avec un style très japonais, et d'ailleurs ça me permet de faire le lien justement avec la prochaine vidéo théorie qui sortira demain donc je fais un peu évoluer le concept, c'est à dire que vous allez beaucoup plus participer, de toute façon vous verrez dans le titre de la vidéo je vais quand même un petit peu vous en parler maintenant, donc demain ce sera une théorie sur Bleach mais bon ça voilà c'est la deuxième partie si vous voulez qui sera importante de la vidéo dans la première partie quand même je vous développerai le nouveau format si vous voulez des théories où vous directement vous allez pouvoir interagir c'est vous en fait qui aurez le choix, c'est vous qui allez définir les prochaines théories, tout simplement dans les commentaires vous mettez une petite phrase sur le sujet sur lequel vous aimeriez bien que je fasse une théorie, donc voilà vous mettez pas juste un mot genre fais nous une théorie sur Sanji ou une théorie sur autre ça peut être sur n'importe quel manga, ça peut être sur n'importe quel fait, ça peut être sur un personnage, ça peut être sur un moment précis dans une histoire, ça peut être sur un objet ça peut être sur ce que vous voulez, tant que ça traite sur un manga quand même que je traite en review parce que voilà, ne me demandez pas pardon une théorie sur un manga par exemple que je n'aurais pas lu ou que je l'aurais pas fini ou que je suis en train de lire enfin voilà, mais plutôt principalement j'aimerais bien sur des mangas que je traite en review, que je traite même sur la chaîne voilà, même pour Naruto si vous voulez il y a possibilité que je fasse une théorie, en tout cas si c'est lu à la majorité et justement voilà, je choisirais pardon la théorie parmi celles dont qui aura eu le plus de pouces bleus tout simplement je l'adapterais en théorie et puis je vous sortirais la vidéo dans la semaine qui suivra voilà, j'aurais fait une théorie un peu construite et puis j'espère que ça vous plaira mais en tout cas voilà, mettez-moi juste ce sur quoi vous aimeriez que ça traite et mettez-moi deux ou trois éléments qui pourraient si vous voulez donner une orientation par exemple sur Sanji enfin voilà, c'est l'exemple si vous voulez qui me revient le plus par exemple vous me dites le passé de Sanji, voilà, là au moins j'ai deux ou trois éléments qui peuvent être en lien ça va me permettre de partir dans une direction bien précise plutôt que de quelque chose beaucoup de plus vaste, vous voyez donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à être actif, donc la vidéo sortira demain soir aux alentours entre 18h et 19h donc soyez connectés à ce moment-là et donc voilà, cette théorie sortira là et puis bon, j'aurai une voix un peu plus acceptable vu que je l'ai déjà un peu tournée en avance avant que je perde ma voix voilà, donc on va pouvoir directement démarrer cette review donc avec, donc je le disais pour revenir vite fait sur cette page de couverture donc Recus qui semble être un petit peu en train de sourire il tient à tourner un journal dans les mains et puis ça a l'air d'être visiblement je crois qu'il y a les nouvelles primes qui sont présentes c'est peut-être pour ça qu'il a un petit sourire par rapport à ce que font à ce que sont devenus un peu les mogiwara qu'il avait connus enfin qu'il avait connus depuis si longtemps maintenant voilà, ça fait un petit peu long et donc on va démarrer directement l'entrée dans le vif du sujet donc Laboon aussi qui est fou de joie visiblement au cap des deux jumeaux donc qui a peut-être fait, peut-être qu'il lui a montré la photo de Brooke ou de Luffy qui sait, enfin peut-être pour ça qu'il est avec son ami tout en joie enfin bref, le moment est venu d'entrer dans le vif du sujet alors 1, la tipartie déclare Nami une révélation choquante qui sème la stupeur donc Sanji qui est complètement blême et on voit littéralement la clope qui lui tombe du bec enfin voilà, il bouge plus enfin c'est vraiment tétanisé donc quoi, Sanji va se marier déclare Chopper et donc là on revient à ce que je disais donc avec vraiment la carte d'invitation vraiment qui nous présente le topo le marié Sanji, 3ème fils de la famille Vince Mock et la mariée Pouding, 35ème fille de Charlotte et donc voilà en japonais donc qui signifie Pouding, prononciation japonaise du premier terme donc Pourine, voilà Pourine en japonais qui signifie Pouding d'où la traduction si vous voulez et donc on voit Capone qui est en train de lui tendre si vous voulez la carte d'invitation à la tipartie et donc qui lui dit de la récupérer donc la clope que Sanji a fait tomber au sol est en train de se consumer enfin on la voit et on a eu un on a quand même un petit plan donc à mon avis c'est pas anodin et donc Sanji qui déclare pourquoi faut-il que ça arrive maintenant ? comment le saurais-je ? je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ta famille déclare Capone Vince Mock c'est donc le nom de Sanji déclare Brook donc ce nom me fait froid dans le dos non ce n'est pas possible alors est-ce que c'est possible que Brook connaisse justement le passé enfin connaisse la famille de Sanji directement la famille Vince Mock vu qu'on sait qu'il était un pirate qui cumait les mers voilà il y a quand même pas mal d'années et donc il est possible qu'il ait eu affaire à cette famille à travers donc les nombreuses aventures si vous voulez qu'il a vécues peut-être un peu comme l'équipage de Roger ou d'autres personnes peut-être qu'ils ont interagé avec eux enfin en tout cas des personnes qu'on connait déjà donc espèce d'enfleur il lui déclare je vais essayer d'incendier mon château donc on voit en fait que la cigarette que Sanji avait fait tomber au sol est en train de commencer en fait un début d'incendie dans la forteresse de Capone donc oui un autre point sur où je n'avais pas été très attentif au chapitre précédent c'était donc je croyais que c'était dans le bateau de Capone qu'en fait il avait enfermé tous les Mugiwara alors qu'en réalité il les a enfermés il les a enfermés à l'intérieur de son propre corps donc avec son fruit de la forteresse comme il l'avait montré au chapitre précédent et donc ils sont simplement enfermés dans son propre corps à l'intérieur de son propre corps et donc c'est peut-être pour ça que Sanji il a voulu déclencher cet incendie pour pouvoir celui-là un peu le faire cramer de l'intérieur et donc ils sont un petit peu obligés de les rejeter pour pouvoir se libérer donc tu as essayé d'incendier mon château il lui déclare Capone et donc Sanji reprend euh Nami déclare Sanji-kun qu'est-ce que tout ça signifie tu vas vraiment te marier donc Sanji on voit qu'il tire un petit peu une tête une tête une mine enfermée enfin on voit qu'il ne bouge plus il tire un peu une tête comme Zoro Zoro peut l'étirer peut avoir un peu la tête le plus souvent enfin voilà vraiment visage renfermé concentré et un petit peu nervé puis c'est un peu marrant qu'il le dessine comme ça un peu comme Zoro quand on sait la petite rivalité qu'Oda a installé entre Sanji et Zoro donc Sanji déclare j'aimerais savoir où est pardon qui est derrière ces machinations totalement surréalistes et donc Capone déclare ta famille voyons abruti pour un Vinsmok c'est vrai qu'on pouvait s'en douter il faut croire il faut croire que ta famille a failli à ton éducation apporte-moi encore du vin donc voilà le vin vous voyez si vous voulez un peu le jeu de mots vachement macabre qui a mis en place enfin qui a mis qui a déclaré Capone voilà portez-moi du vin vin Vinsmok vous voyez à peu près le topo donc oui voilà les autres s'exécutent donc la famille de Sanji déclare Nami mais j'y pense Norland le menteur donc Norland ou Norland enfin je crois que les deux prononciations sont possibles pour ceux qui se rappellent c'était le personnage qui se trouvait sur une petite île donc peu avant les événements de Skippy et donc un des ancêtres de Norland enfin de Norland était allé sur Skippy dans le passé donc c'était grâce à lui enfin grâce à son descendant que les Mugiwara avaient réussi à atteindre à atteindre Skippy enfin ouais Skippy Skippy enfin toute la prononciation là encore une fois elle varie oui je crois que c'est plus Skippy parce que Skyle aussi bref c'est pas le principal et donc on va voir un autre flashback donc je vous invite à aller voir dans les tomes dans les tomes concernés donc ça doit être aux alentours du tome 30 ou un petit peu après enfin voilà avant qu'ils déblacquent sur Skippy et qu'ils rencontrent Renner donc Norland le menteur tu as déjà entendu parler de lui Sanji donc des Clownami donc là on est dans le flashback mais pourtant l'ouvrage a été édité à North Blue donc oui je suis né à North Blue voilà il avait déclaré Sanji déjà à l'époque donc qu'il est déjà né les mois c'est important donc je ne savais pas je croyais que tu étais que tu étais né et que tu avais grandi à Ice Blue comme nous lui avait rétor et en fait Sanji lui répond en fait j'ai été élevé à écouter ça n'a pas d'importance donc déjà à l'époque Oda savait qu'il allait il avait déjà tout prévu si vous voulez par rapport au passé de Sanji comme quoi c'est quand même vachement fort c'est quand même vachement puissant et justement ça me ramène un peu avec une théorie qu'un bon collègue à moi dans One Piece B&J encore une fois dédicace à toi il a fait une bonne théorie par rapport à Sanji et par rapport à la mafia dans One Piece de manière générale je vous mettrai le lien dans la description de sa vidéo franchement ça vaut le détour super bien construit il recoupe pas mal d'éléments qui se suivent et justement pour reprendre vite fait un élément qu'il avait cité comme quoi il y aurait plusieurs familles si vous voulez de mafieux dans One Piece et que donc on aurait vu quelques membres de ses différentes familles et que donc chacun de ses membres serait identifiable vu qu'il était fumeur si vous voulez donc Sanji qui fume la clope Crocodile parce qu'il fume un cigare mais il y a un personnage qui ne l'avait pas cité c'était Smoker et donc ça m'a amené à penser que Smoker faisait peut-être partie de la famille de Sanji vu qu'il a vu que par rapport à son famille Vinsmoke enfin Smoker Vinsmoke ça pourrait coller si vous voulez un petit peu ça pourrait être potentiellement un de ses grands frères même s'il ne l'a pas connu même si ça paraît proprement peut-être pas un de ses grands frères mais un membre de sa famille je ne sais pas un cousin ou un cousin éloigné ou un oncle ou ce que vous voulez mais en tout cas je pense que Smoker est lié lui aussi de manière directe ou indirecte avec cette fameuse mafia en tout cas dites-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça est-ce que vous pensez que c'est crédible et est-ce que ça pourrait être envisageable éventuellement et donc oui pour revenir à cet événement à cet élément du flashback ce qui prouve que Oda avait déjà tout prévu à ce moment-là si vous voulez du manga donc ça remonte à pas mal de temps déjà au top 30 il savait qu'il allait partir dans un trip comme ça qu'il avait déjà prévu tout ce qui allait se goupiller donc il avait déjà prévu Big Mom il avait déjà prévu la Tea Party il avait déjà prévu vraiment pas mal d'éléments même la famille de Sanji par rapport à pas mal d'éléments donc vous verrez que c'est encore plus profond donc avec la théorie de notre ami One Piece Big Mom franchement si ça s'avère donc oui même si on a rencontré Sanji à East Blue donc des Clarnami il a effectivement déjà mentionné qu'il était né à North Blue donc des Clarnbrook quand j'y repense j'ai toujours trouvé cette histoire bizarre donc des Clarnbrook oui bah il doit sûrement faire allusion si vous voulez le fait qu'il vienne de North Blue voilà donc alors attends mais c'est carrément étrange la missale en effet de Clarnbrook pour aller de North Blue à East Blue il faut traverser Red Line et oui après c'est aussi possible de rejoindre l'autre mer en faisant le tour de Grand Line comme l'a fait Gold Roger mais bon ça paraît vraiment très peu probable surtout qu'il est le seul à avoir fait littéralement tout le tour de Grand Line donc il faut oublier à temps à passer par Red Line par le continent et donc ce qui prouve voilà comme il l'affirme un petit peu plus loin donc voilà exactement ce n'est pas juste un petit déménagement familial la traversée de Red Line relève carrément de l'aventure Sanji San quel genre d'éducation as-tu reçu et donc César Clown lui rétorque plus important encore au cas où vous aurez au cas où vous aurez échappé au cas où cela vous aurez échappé Charlotte c'est le nom de Big Mom ne dites pas que la future mariée est l'une des filles de Big Mom donc voilà César Clown le réaffirme enfin réaffirme un petit peu ce à quoi on était amené à penser enfin tout ce qu'on était en train de théoriser depuis une semaine maintenant et donc pour revenir vite fait à ce que Bourouk a dit par rapport à la traversée de Red Line ça pourrait justement justifier que Sanji soit le fils d'un Tenet Loubito parce que voilà être fils de mafieux et de Tenet Loubito c'est pas totalement incompatible à mon sens et si comme ça a été affirmé par pas mal de personnes comme quoi il serait le fils d'un des membres du gouvernement des 5 étoiles donc du gouvernement mondial ça pourrait justifier cette traversée de Red Line et puis plus tard donc sur le bateau si il est de sa famille que le bateau soit échoué je rappelle un petit peu comment Zef donc celui qui celui en fait qui était un peu si vous voulez responsable tuteur de Sanji lorsque Luffy l'a recruté au début de One Piece Zef il nous avait raconté qu'il avait récupéré Sanji après un naufrage et que Zef justement était le pirate était le capitaine du bateau qui avait attaqué le bateau de Sanji et donc par la suite il lui avait sauvé la vie il l'avait récupéré il l'avait récupéré pardon et donc ça pourrait donc justifier un petit peu un petit peu tout ça si vous voulez le fait la rupture qu'il y a eu entre la famille Vince Mock donc et Sanji et donc qu'il a mené toute sa nouvelle vie et que justement elle était passée pour mort je pense aux yeux de sa famille jusqu'à présent donc jusqu'à juste pardon jusqu'à la nouvelle prime où son vrai visage est apparu jusqu'à présent il avait il avait pas vrai c'était pas vraiment son visage qui était présent sur son avis de recherche et c'était pour une bonne raison justement comme quoi quand même tout est magnifiquement bien goupillé de la part de Oda et ça se trouve il avait déjà même ça dans l'idée depuis l'apparition de Sanji au tout début de One Piece c'est vous dire donc pour continuer un peu dans la continuité de ce que disait César Clown donc Chopper déclare quoi Sanji tu vas devenir membre de la famille d'Ayonku donc le pire c'est que si ce type membre de votre équipage donc là c'est César Clown qui parle intègre la famille de Big Mom par alliance ça signifie que vous les chapeaux de paille devenez de fait donc de ce fait les subalternes de l'équipage de Big Mom donc un peu comme ça peut se faire avec l'équipage de Barbe Blanche et tous les petits équipages qui lui sont affiliés pareil pour Kaido avec l'équipage de Jack voilà enfin vous voyez à peu près pareil le topo que donc par définition et un peu par alliance Luffy deviendrait un peu si vous voulez un des généraux de Big Mom un peu comme lui il est le général de sa propre alliance même si lui il l'a pas vraiment assumé mais bon voilà un général qui est déjà général de sa propre armée enfin qui est déjà maître et qui est encore subalterne d'un autre grand boss même s'il y a peu de chances que ça se fasse enfin ce serait vraiment vraiment étonnant ça serait vraiment impressionnant mais en tout cas voilà par définition César Clown elle n'a pas totalement tort donc attends ne brûle pas les étapes déclare Sanji il n'est rien qui m'oblige à aller à cette petite partie en effet vu que voilà mais s'il n'a pas envie de se marier et d'y retourner il n'a pas il n'a pas si vous voulez de vraies contraintes enfin si vous voulez comment on pourrait qualifier ça il a le droit il a le droit un peu de le refuser enfin je veux dire encore de rengager la baston avec Capone et puis donc de fuir et donc il déclare non mais c'est complètement absurde de moi me marier qui plus est avec une femme dont je n'ai absolument dont je n'ai jamais entendu parler donc à part voilà si elle est jolie je pense pas qu'il va qu'il aurait craché dessus donc n'ayez pas la stupidité de croire que vous allez mettre la main sur les chapeaux de paille comme ça notre capitaine n'est pas du genre accepté d'être le sous-fifre de qui que ce soit et donc il le réaffirme chaque fois qu'un Mugiwara est menacé ou est en danger le fille est celui qui deviendra le roi des pirates franchement c'est super au-delà de le voir sortir de la bouche de Sanji enfin il y a pas mal de Mugiwara qui l'ont déjà déclaré d'ailleurs Zoro je pense qu'il l'a déjà fait à plusieurs reprises mais Sanji le voir le faire est dans une telle situation franchement c'est très classe donc la discussion est close je vais vous garder je vous laisse garder César si vous le souhaitez et donc nous allons-y voilà pour un peu comme monnaie d'échange donc quoi ? et donc César Clown qui est un petit peu surpris et Capone déclare il semblerait qu'il y ait un petit malentendu je n'ai fait que transmettre l'invitation que ce soit un yes ou un no je ne t'ai pas du tout demandé d'y répondre nous sommes à l'intérieur de mon château donc ouais mon château à l'intérieur de mon corps tu peux le préciser aussi et vous êtes d'ores et déjà capturés nous sommes actuellement en route en route pardon pour rejoindre Mama enfin donc Big Mom vous vous en êtes peut-être pas rendu compte mais nous avons déjà commencé à nous déplacer donc voilà son corps a déjà son vrai corps a déjà commencé à se mouvoir donc quoi ? gars ils vont me tuer je vous en prie lâchez moi avec la César Clown qui est vraiment complètement flippé donc si ce que tu cherches c'est de te battre c'est avec plaisir mais garde à l'esprit que j'ai un contrôle total sur ce qui se passe à l'intérieur de mon château et donc là on voit qu'il fait valdinguer un peu tout un peu tout dans les sens que ce soit la table la nappe qui est un peu en train de se transformer en une sorte de limace de serpent de limace un peu pour encercler Sanji pour pouvoir un peu le bloquer et donc on voit Nami qui se fait littéralement absorber par le seul chopper ça le surprend waouh Nami est en train de se noyer donc Nami San déclare oui Nami San c'est peut-être Sanji ou chopper qui le déclare donc je fais ce que je fais ce que je veux de ce qu'il y a à l'intérieur du château donc de ma forteresse de mon corps si on peut le comprendre donc et même si vous décidez de vous battre ici vous ne pourrez pas échapper à la tipartie de mama tout le monde dans le nouveau monde est déjà au courant sauf vous manifestement donc ça promet une énorme réunion donc un nouvel antagoniste se pointe peut-être un sous-fif de l'équipe de l'équipage de Big Mom un autre général comme peut l'être Capone enfin général vous m'entendez bras droit ou au troisième quatrième commandant vous voyez à peu près le pitch donc tout juste donc s'il y a deux choses que mama a en horreur ce sont les friandises amères et les invités qui ne se présentent pas à la tipartie ceux qui ont le malheur de décliner une invitation de mama le regrett amèrement dès le lendemain c'est pas très joli à voir vous êtes prévenus donc elle doit avoir quand même la rancune assez tenace qu'on avait pu le voir sur l'île des hommes poissons lorsque Luffy lorsqu'elle n'avait pas pu avoir sa livraison de bonbons en provenance de l'île des hommes poissons surtout que Luffy avait tout bouffé donc on avait pu voir déjà à l'époque qu'elle était une femme assez caractérielle et donc ça nous amène enfin ça m'amène un peu à me penser que cette tipartie pourra peut-être avoir si vous voulez peut-être pas tout à fait le même acabit mais qu'elle pourrait se rapprocher énormément de Marineford je parle de Marineford en tant que réunion si vous voulez de membres importants de One Piece simplement j'allais dire du nouveau monde mais même de One Piece de manière générale là où Marineford avait été la première grande réunion si vous voulez de personnages ultra hyper importants de One Piece là la tipartie pourrait être si vous voulez un peu le Marineford 2.0 bon peut-être pas avec la même importance si vous voulez le même acabit comme je le disais mais ça pourrait être vraiment le premier gros événement majeur qu'il aurait pu faire réunion qu'il y a pu y avoir depuis Marineford voilà c'était quand même important je pense à préciser donc une invitation à la tipartie de Mamaro donc déclare le nouvel arrivant donc il s'appelle Vito aka Monster Gun donc conseiller des pirates Firetank donc qui est visiblement je pense lui aussi affilié à Big Mom et qui a lui aussi un peu l'apparence de Mafioso avec le costard avec les gants il a la totale et donc il a un énorme pistolet à la ceinture je crois même un fusil dans le dos si je dis pas de bêtises enfin même non il a deux il a deux coltes à la main et un à la ceinture un à la ceinture pardon donc ce qui prouve quand même qu'il n'est pas là pour plaisanter qu'il est aussi qu'il est aussi là pour si vous voulez qu'il n'a pas volé un peu son surnom de Firetank donc voilà compte de conseiller des pirates Firetank et de Monster Gun voilà c'était plus ça son surnom et donc il a une sorte de symbole sur le front peut-être que c'est le symbole de l'équipage de Big Mom qui sait même si c'est un petit peu surprenant enfin même s'il y a les cordes de Kaidu avec un peu de recul ouais je sais pas franchement dites moi dans les commentaires ce que vous pensez quel équipage vous pensez qu'il est lié ou qu'il est affilié mais en tout cas ça n'a pas l'air d'être le premier venu je pense qu'il aura son importance dans les événements à venir et donc n'est ni plus ni moins alors attendez j'ai répété ce qu'il a dit donc une invitation à la petite partie de Mama Ro n'est ni plus ni moins qu'une sommation on dit d'ailleurs que même les démons de l'enfer viendraient s'ils étaient invités à une petite partie de Mama et après bien sûr libre à toi de venir ou pas et là on voit qu'il est en train d'approcher Sanji pour lui dire quelque chose visiblement à l'oreille mais pardon moi de te dire quelque chose Ro et donc là il lui a changé quelque chose qui a littéralement fait changer la gueule de Sanji du tout au tout vraiment on voit qu'il est véritablement en colère après ce qui lui est déclaré donc je pense vraiment qu'il a dû lui dire quelque chose de très important et qu'à partir de là Sanji va littéralement changer de position et qu'il va totalement renoncer qu'il va totalement renoncer si vous voulez au fait de ne pas participer à cette petite partie d'ailleurs on voit que Vito éclate littéralement de rire après ce qu'il lui a dit donc il sait que l'importance de la formation va être déterminante par rapport à la suite des événements et que plus ne s'arrivera jamais comme avant donc comment Diable avez-vous fait pour le découvrir donc voilà ça a l'air d'être quand même un secret je pense assez important donc question stupide lui répond Capone que l'une des impératrices du monde des pirates elle-même Big Mom est notre boss si elle te dit de mourir tu meurs fais tout ce qu'elle te dit comme si ta vie en dépendait tu ferais mieux de te préparer à faire au moins ça si tu ne veux pas finir comme sous-fifre de quoi de qui que ce soit et ça peut être aussi compréhensible par le fait que Big Mom en tant que Yonkou elle doit quand même savoir à peu près ce qui se passe dans le nouveau monde et je pense que s'il y avait une information compromettante enfin que Sanji avait une information compromettante concernant son passé c'était un peu évident que Big Mom et même que n'importe quel autre Yonkou soit au courant de l'information enfin surtout si Big Mom veut marier une de ses filles à Sanji donc Sanji tu vas bien qu'est-ce que cet homme t'a chuchoté à l'oreille il lui déclare Brooke donc on va me chercher un papier incré ah c'est visiblement là qu'il va rédiger le message pour Lofi donc un message pour chapeau de paille donc déclare Capone et donc on voit que Sanji essaie de décrire assez frénétiquement enfin Nami et les autres se demandent un petit peu ce qui se passe donc Danza le filet aux autres lui déclare-t-il tout doucement enfin on voit qu'il est en train de le glisser discrètement à Nami Nami San Chopper Brooke je vous en prie croyez-moi je n'ai jamais eu l'intention de vous cacher que quoi que ce soit quoi que ce soit mes amis après voilà je pense que c'était très certainement pour les protéger qu'il a caché un peu son identité et son passé même si je pense qu'il leur ait confié qu'il leur ait vraiment confié simplement librement et directement si ça avait si ça avait été comment on pourrait qualifier ça s'il avait pu le faire mais un peu comme Robin ça me fait pas mal penser au cas de Robin dans la première partie à Water 7 et Nes Lobby quand elle avait décidé de quitter l'équipage pour ne pas leur causer du tort par rapport à son passé par rapport au fait aussi qu'elle soit ultra recherchée alors que c'était pas enfin alors que les Mugiwara n'étaient pas au courant de ça à ce moment là alors imaginez Sanji depuis depuis tout ce temps là franchement qui garde le secret donc honnêtement je n'aurais jamais cru que je devrais à nouveau affronter cette partie de mon passé et maintenant je n'ai pas d'autre choix que d'y aller pour y mettre un terme donc voilà un autre fait aussi qui fait important j'avais un petit peu oublié de le préciser au début de cette réview c'est que Sanji est au courant de enfin j'allais dire est au courant de son passé mais voilà que Sanji n'est pas comment on pourrait qualifier ça dans le chapitre précédent on était en droit de se demander famille Vinsmok et tout enfin on sait pas trop de quoi tu causes mais bon voilà quand on a vu la bec lui tomber la clope lui tomber du bec enfin déjà au chapitre précédent on pouvait déjà se douter qu'il savait de quoi ça allait retourner comment maintenant c'est confirmé que Sanji connaît son passé voilà qu'il a paraît été un peu amnésique si vous voulez et qu'il sait il sait vraiment il connaît vraiment les tenants les aboutissants et pourquoi et pourquoi tout ça lui arrive à lui seulement maintenant et pourquoi il l'a caché à Omugiwala jusqu'à maintenant enfin il l'a vraiment fait il l'a vraiment fait sciemment donc alors maintenant je n'ai pas d'autre choix que d'y aller au mariage pour y mettre un terme alors quoi Panou lui déclare Brook donc je ressens une présence dehors c'est sûrement l'un des minx donc prêt protéger vos têtes en rentrant donc c'est certainement ah donc c'est sûrement l'un des minx donc un autre minx qui s'est pointé peut-être pas peut-être pas Pécance mais un autre minx qui est arrivé donc prêt protégez-vous protégez vos têtes en rentrant et donc là il les a fait littéralement voler à l'extérieur donc de la forteresse de la forteresse de Bégué donc les trois sont littéralement enfin projetés projetés à l'extérieur sauf César Clown donc qui est resté qui est resté un petit peu à l'intérieur enfin qui est resté si vous voulez qui est resté à l'intérieur de la forteresse donc c'est parti et puis on voit donc les trois littéralement en train d'être expulsés littéralement du corps de Capone et donc juste après on voit on voit Brook qui est en train de faire valdinguer un énorme coup de pied pour assommer pour assommer pour assommer un peu Capone enfin en tout cas son corps principal et donc on voit César Clown qui est un petit peu dégoûté de ne pas avoir de ne pas avoir pu sortir donc il a aidé ses amis à s'enfuir et moi donc c'est enfoiré donc déclare déclare Capone et donc quoi et donc là on voit on voit Sanji qui a le temps en fait le record de Capone bouge a eu le temps de prendre César Clown et de le mettre en joue et de récupérer un fusil aussi au passage donc peut-être le fusil de Vito maintenant que j'y pense et donc qu'il le tient en joue et il déclare ne bouge pas ne bouge pas d'un muscle ou d'un millimètre ou je transperse ton précieux crâne de génie scientifique soit maudit donc jambe noire déclare Capone toute cette merde sur le mariage m'a fait réaliser déclare Sanji alors il va le déclarer que vous ne pouvez pas me tuer pas vrai en fait on vous a dit de me traiter comme une délicate petite fleur je parie que vous n'allez même pas me noter voilà par rapport donc ça fait référence au Only Alive qui se trouvait sur sa prime il déclare donc souvenez-vous mon avis de recherche dit Only Alive donc seulement en vie si vous me tuez quelqu'un va être très mécontent donc là ça fait encore une autre révélation donc je pense qu'il fait référence peut-être si vous voulez un peu aux parrains ça fait encore une fois pas mal référence à la mafia et aux parrains donc à la trilogie du parrain donc aller la matinée alors si ce n'est pas déjà fait c'est très instructif et très intéressant à part si vous êtes un peu trop jeune il y a certains passages qui sont assez durs et que vous même je ne pense pas que vous l'apprécieriez punaise je vais y arriver que vous l'apprécieriez de manière générale si vous êtes un peu trop jeune pour le regarder il faut vraiment avoir un minimum d'âge requis un minimum de vécu je dirais de manière générale donc celui qui s'est assuré que mon avis de recherche dise bien cela donc déclare Sanji et celui qui a arrangé mon mariage est une seule et même personne donc ça prouve c'est peut-être Big Mom mais ça m'étonnerait ça m'étonnerait ça m'étonnerait pas mal surtout que là franchement il a vraiment l'air de désigner je pense quelqu'un de sa famille qui veut vraiment enfin à part quelqu'un de sa famille peut-être son père ou sa mère qui c'est qu'il voudrait qu'il reste à tout prix en vie et je pense surtout qu'il a les moyens de le faire donc ça fait un peu quoi ce que je disais par rapport à tout à l'heure par rapport au Ténélio Bito et je pense que ça fait je pense que ça prouve vraiment qu'un de ses parents est membre du conseil des cinq états en tout cas il a de très très fortes chances donc merde poursuivez-les déclare donc là je crois que c'est tous les petits sous-fifres de Capone donc ne bougez pas déclare Sanji je n'ai pas été assez clair vous croyez que c'est qui qui me veut j'ai dit que je le ferais je vais aller à leur rencontre et régler ça alors n'osez même pas poser le petit doigt sur mes amis tout le monde ne bougeait pas donc déclare Capone et donc quoi père donc il déclare enfin voilà il s'est un petit peu choqué c'est sous-fifre voilà à tel point qu'il le considère un peu comme comme son père et donc en ce moment à l'extérieur déclare Capone nous sommes face à face avec un monstre et donc on voit Nekomamushi qui s'est pointé jusque là donc ça fait écho à ce que disait tout à l'heure Sanji quand il a libéré Brook, Nami et Chopper au moment opportun parce qu'il a senti il a senti Nekomamushi je pense se pointer se rapprocher pour enfin il a vraiment attendu le moment opportun pour pouvoir pour pouvoir les libérer donc c'est quoi ce chat déclare Capone et donc maître vous ne devriez pas vous ne devriez pas bouger dès maintenant donc déclare les déclare les minks qui sont venus avec lui toi t'es qui Pecom c'est dans le froid là dehors couvert de sang donc peut-être qu'il a été qu'il a été guidé par ça par le par le fait que Pecom se soit revenu sur Zou et qu'il a été donc voilà qu'il a été abattu lâchement par par Capone au chapitre précédent et donc ça fait aussi écho je pense à comment on pourrait qualifier ça par rapport à Pecom oui l'élément donc je disais qui était quand même assez important que j'avais dit dans les chapitres précédents qui pourrait peut-être guider pardon les Mugiwala peut-être à retrouver la trace de Big Mom c'est possible mais voilà en tout cas le fait qu'il dit que son corps soit froid je pense que ça refroidit moyennement cette pistolet en tout cas laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça est-ce que vous y croyez encore que Pecom ce sera celui qui guidera si vous voulez les Mugiwala jusqu'à qui guidera donc les Mugiwala jusqu'à Big Mom donc je suis un ami de Pecom déclare Nekomamushi en vérité on a été attaqué par l'un des membres d'équipage de Jack donc voilà donc oui par un membre de l'équipage de l'équipe peut-être de l'équipage je pense par Jack enfin je sais pas qui faisait référence donc Sanji Koon sort de là et pourquoi es-tu encore là-dedans le déclare Nami que se passe-t-il parle-nous Sanji attendons Luffy et les autres Sanji Sanji s'en vite sors de là pendant que tu le peux encore et donc alors c'est ma croix déclare Sanji et là franchement il fait un sourire voilà franchement j'essaierai de vous mettre cette image en miniature de la vidéo de cette review parce que cette image elle résume tout le chapitre à elle toute seule on voit vraiment que Sanji Sanji a un sourire qu'il a jamais eu voilà il a eu tous les sourires possibles quand il rencontrait une fille jolie ou autre mais là Sanji franchement il rit jaune enfin c'est vraiment un faux sourire comme Sai pouvait un peu le faire dans Naruto ça me fait pas mal ça me fait pas mal penser à ça mais enfin ça m'a fait penser à ça à Sai mais franchement là ce sourire de Sanji il veut vraiment tout dire enfin ne vous en faites pas voilà je vous promets que je reviendrai passer mon bonjour à tout le monde mais voilà on essaie on essaie d'intervertir si vous voulez toutes les paroles qui viennent dire ça fait vraiment penser à un adieu et là franchement je crains je crains le pire pour Sanji mais en tout cas franchement la tête qui tire elle résume tout et on peut tout y voir mais franchement c'est vraiment pas sourire naturel ça là dessus on se suis convaincu à 100% donc tout le monde s'est un petit peu effrayé que ce soit Nami que ce soit Bro que ce soit Chopper donc Sanji on voit donc notre ami notre ami Capone qui décide de prendre la clé des champs donc Castle Tank Sanji Sanji Koon on voit les autres qui sont un petit peu effrayés derrière donc Capone qui sert encore une fois de son fruit du démon de la forteresse pour un peu se transformer en Tank ce coup-ci bon parce qu'il est un peu cool si c'est le fruit du démon de Vito qui a eu cette capacité là et donc on voit dernière page de ce chapitre Nami Chopper vous voulez qu'on poursuive cette chose waouh non c'est inutile donc voilà déclare Wanda arrête Wanda San donc lui répond Brook et donc barons squelette lui répond Wanda même si vous le rattrapez il et donc on voit la lettre qu'il a laissée pour le fille donc il n'a pas l'intention de revenir et donc une séparation bien trop soudaine et donc la lettre sur la lettre on peut lire à mes amis il y a cette fille que je dois voir vite fait donc voilà la fille très certainement Pudding je vous promets que je reviendrai à Sanji et donc le chapitre se termine là dessus franchement un énorme chapitre qui nous en apprend un peu plus déjà par rapport à celui qui a commandité si vous voulez le Only All sur la prime de Sanji et qui est peut-être aussi responsable avec Big Mom de cette alliance de ce mariage qui va très certainement se faire je pense plus que c'est un mariage comment on pourrait qualifier ça un mariage arrangé un mariage d'alliance comme ça pouvait se faire dans le temps entre les grandes familles aristocratiques là c'est vraiment on est vraiment là dedans franchement ça annonce du très 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 lourd pour la suite là Oda Sensei a vraiment mis franchement il a mis le level hyper haut pour 2016 et on peut comprendre très largement pourquoi il a dit que 2016 serait l'année de Sanji plus que l'année de Luffy enfin voilà c'est vraiment tout le passé de Sanji je pense il passera et je suis content quand même qu'on n'ait pas eu trop de révélations qu'on ait passé dans ce chapitre là directement qui était le commanditaire si vous voulez pardon de si vous voulez du only alive de Sanji si vous voulez le membre de sa famille qui a un petit peu mis tout ça en place avec Big Mom et aussi par rapport en écho par rapport à tout ça le fait le petit secret que lui a glissé à l'oreille Vito donc le nouvel antagoniste qui a apparu dans ce chapitre qui a vraiment été l'élément déclencheur si vous voulez qui a fait basculer Sanji dans l'optique donc d'accepter d'accepter ce mariage donc ça doit très certainement être lié à son passé je pense un élément important de son passé ou de sa famille à fortiori et que c'est vraiment quelque chose qui ne devait pas se répandre que visiblement l'équipage de Big Mom ne devait pas savoir que seule la famille Vinsmok devait savoir et donc un peu par piété familiale un peu par contrainte on voit vraiment qu'il est contraint que cette information c'est le fait qu'il sache que Big Mom avait cette information là littéralement contraint à accepter si vous voulez véritablement ce mariage peut-être pour le bien de sa famille et pour contrer Big Mom si vous voulez de manière générale enfin voilà pour le bien si vous voulez un peu de l'humanité même pour les Mogiwa là aussi qui sait pourquoi pas mais en tout cas voilà donc le chapitre se termine là-dessus donc laissez-moi vos avis et vos théories dans les commentaires par rapport à tout ça surtout hyper important donc n'oubliez pas par rapport à la théorie qui sort demain sur Bleach donc ah oui aussi un fait c'est aussi important à noter ça traitera d'un élément qui surviendra quand même qui a commencé à apparaître lors de l'arc final donc de Bleach donc je pense qu'il faut quand même avoir vu la bonne première grosse partie de l'arc final si vous voyez à peu près de quoi je parle dans Bleach si vous voulez si vous voulez voir si vous voulez la théorie mais voilà pour le début de la vidéo il n'y a pas de problème vous pouvez aller la regarder pour le voilà ça en plus une petite piqûre de rappel par rapport au procédé pour voter pour votre théorie et donc voilà je vous le répète quand même vite fait maintenant vous choisissez donc un personnage un fait ou un lieu ou ce que vous voulez d'un manga donné un manga c'est bien sûr un élément sur lequel on connait peu de choses où on peut théoriser à mort notamment en One Piece il y a énormément d'éléments vous choisissez cet élément là aubreach vous mettez deux trois petits mots vous me faites une phrase bien construite quand même mais vous mettez deux trois éléments qui pourraient aller dans ce sens si vous voulez pour un peu aiguiller la théorie et moi je vous ferai une théorie avec ça dans l'école je vous ferai une théorie pour la semaine prochaine par rapport à tout ça si votre théorie est choisie donc qu'elle a recueilli le plus de pouces bleus voilà donc sur ce comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit peu de vue cette réveille et cette chapitre vous ont plu n'hésitez pas à commenter hyper important partager et surtout vous abonner pour plus de reviews sur ce je vous laisse passer une excellente fin de week-end pardon salut à tous sayonara